Bonjour à tous, séquence vidéo concernant les fenêtres de troncature et plus particulièrement nous allons voir des exemples d'utilisation des fenêtres de troncature dans différentes configurations, notamment lorsqu'on veut observer des respectrales plus ou moins espacées et des respectrales avec des amplitudes plus ou moins grandes. Au sommaire de cette séquence vidéo, tout d'abord un petit rappel sur les fenêtres de pondération et essentiellement nous allons voir les effets de ces fenêtres de pondération sur des fonctions sinusoïdales lorsque nous avons plusieurs sinus aussi et comment on peut avoir quelques critères de choix sur les différentes fenêtres de pondération. Petit rappel donc la fenêtre de pondération, c'est comment avoir une fenêtre, c'est à dire une fonction G de T qui a une durée temporelle de grand T et qui va multiplier votre signal X de T de façon à ce qu'obtenir un signal X indice grand T de petit T, le signal rouge, et que ce signal par transformé de Fourier vous donne une transformé de Fourier X indice grand T de petit F qui soit le plus possible proche de grand X de F. Alors on a vu que, bien sûr, il fallait que la transformé de Fourier de la fenêtre se rapproche le plus possible d'une impulsion de Dirac dans le domaine fréquentiel. Alors ici vous avez dans le domaine temporel les quatre fenêtres rectangulaires, Anning, Amning, Blackman, un rappel de leur transformé de Fourier en échelle linéaire ou en échelle logarithmique sur ce transparent. Et nous allons maintenant regarder quel peut être l'effet de ce fenêtrage temporel sur un signal qui est un cosinus. Alors je prends un signal qui est un cosinus, cosinus de 2pi F0T, et je multiplie bien sûr ce signal X de T par cette fenêtre G de T de façon à obtenir le signal X indice grand T de petit T. Alors à quoi est égal le signal X indice grand T de F, la transformée de Fourier ? Eh bien, si vous avez un produit dans le domaine temporel, vous allez avoir une convolution dans le domaine fréquentiel, c'est-à-dire X indice grand T de F, c'est X de F convolué avec G de F. Alors, que vaut X de F ? Eh bien, X de F, si on se rappelle un petit peu des transformées de Fourier usuelles, la transformée de Fourier est d'un cosinus, cosinus de 2pi F0T, c'est un Dirac delta de F moins F0 avec un coefficient en demi, et un Dirac delta de F plus F0 avec un coefficient en demi. Alors ça, ça ressemble à quoi ? Eh bien, le Dirac delta de F moins F0, c'est un Dirac positionné à la fréquence F0. Je le symbolise par une flèche, c'est la symbolisation d'un Dirac, et je mets à côté un en demi pour dire que ce Dirac, il a un coefficient en demi, et vous avez de la même façon un Dirac à la fréquence moins F0 avec le même coefficient en demi, c'est celui-ci, voilà. Et cette fonction qui est X de F, vous allez la convoluer avec G de F. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est la relation que vaut G de F convoluer avec delta de F moins F0. C'est un résultat que nous avons établi récemment, et G de F convoluer avec delta de F moins F0, ça fait G de F moins F0, sachant que vous aviez un coefficient en demi que vous retrouvez ici, et delta de F plus F0 convolue avec G de F, ça fait G de F plus F0, toujours, avec le même coefficient en demi. Donc, X T de F, X indice grand T de F, c'est un demi de G de F moins F0, plus un demi de G de F plus F0. Cela va donner différents résultats en fonction des fenêtres de pondération que nous allons utiliser. Alors, voici par exemple, sur cette diapo, quel va être le spectre X indice grand T de F lorsque vous utilisez une fenêtre rectangulaire. Donc, en bleu, vous avez le spectre ou la transformée de Fourier X de F du signal cosinusoidal, donc deux diracs, l'un sur F0, l'un sur moins F0 avec des coefficients multiplicatifs un demi. Lorsque vous utilisez une fenêtre rectangulaire, vous convoluez ces deux diracs par le sinus cardinal, et donc vous trouvez un sinus cardinal G de F moins F0, donc ça, c'est G de F moins F0, pondéré par un coefficient en demi, et de l'autre côté, fréquence négative, vous trouvez G de F plus F0. Voilà, donc vous allez trouver les deux sinus cardinaux centrés sur F0 et moins F0. Si vous utilisez une fenêtre de Blackman, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir G de F centré sur F0 et G de F centré sur moins F0, mais avec la fenêtre de Blackman. La fenêtre de Blackman, elle est plus large que la fenêtre rectangulaire, et la fenêtre rectangulaire, c'était un sinus cardinal, alors que la fenêtre de Blackman, elle est un peu plus large, mais elle a une décroissance plus rapide. Voilà, donc vous auriez le signal qui est dessiné en magenta sur mon dessin. Donc, moins de lobe secondaire au niveau Blackman, mais une largeur du lobe principal plus grande. Voilà. Si on regarde avec des simulations MATLAB ce que cela donne, avec un signal sinusoïdal de fréquence en Hertz, vous avez donc ici la fréquence en Hertz, et vous voyez bien sûr que vous avez donc, en fonction de la fenêtre que vous utilisez, en échelle logarithmique, un spectre, un premier lobe très moins large avec la fenêtre rectangulaire, mais une décroissance plus lente, alors qu'avec une fenêtre de Blackman, vous avez un premier lobe qui est peut-être un peu plus large, mais avec une décroissance beaucoup plus grande. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si vous avez deux sinus à observer, un sinus à la fréquence F0 et un sinus à la fréquence F1 ? Eh bien, avec une fenêtre rectangulaire, vous allez avoir un sinus cardinal autour de F0, un sinus cardinal autour de F1, autour de moins F0, autour de moins F1, c'est-à-dire ce que j'ai dessiné ici en rouge. Si vous utilisez une fenêtre de Blackman, vous aurez la même chose, mais avec, bien sûr, des lobes principaux qui vont être un peu plus larges que ceux de la fenêtre rectangulaire. Donc, tant que les deux fréquences F0 et F1 sont suffisamment écartées, on va pouvoir observer les deux fréquences F0 et F1. Donc, ici, une fréquence F0 autour de 70 Hz, une fréquence F1 autour de 100 Hz. On voit, bien sûr, que la fenêtre rectangulaire vous donne bien une bonne détermination des deux fréquences à 70 Hz et 100 Hz. La fenêtre de Blackman, effectivement, vous avez un petit peu les deux lobes qui commencent à se chevaucher, donc vous avez une moins bonne précision au niveau de la séparation des deux fréquences. Alors, bien sûr, que se passe-t-il lorsque vous rapprochez les deux sinus, les deux fréquences F0 et F1 ? La fenêtre rectangulaire, on voit que vous allez avoir encore la possibilité de distinguer les deux fréquences F0 et F1. Néanmoins, si vous utilisez une fenêtre de Blackman, vu que les deux lobes sont très larges, vous n'allez plus avoir la possibilité d'observer les deux fréquences F0 et F1. Voici ce que cela donne au niveau d'une simulation Matlab. Donc, avec la fenêtre rectangulaire, il est encore possible de vérifier... de vérifier... Alors, pardon, excusez-moi, ce n'est pas 70 Hz, mais c'est 90 Hz. Donc, un sinus à 90 Hz et l'autre à 100 Hz. Donc, simplement, deux sinus qui ont une dizaine de Hz d'écart. Donc, avec la fenêtre rectangulaire bleue, il est encore possible d'observer les deux sinus. Par contre, avec une fenêtre de type Blackman, vous voyez qu'il est très, très difficile d'observer les deux sinus puisque les deux lobes principaux se chevauchent. Et donc, là, ici, bien sûr, il faut lire 90 et non 70. Donc, au niveau de la fenêtre rectangulaire, c'est elle qui a le meilleur pouvoir de séparation puisque c'est elle qui a le lobe principal le plus étroit. Si les rays sont peu éloignés et de même amplitude, il faut, bien sûr, utiliser une fenêtre qui a un bon pouvoir de séparation, c'est-à-dire la fenêtre rectangulaire puisque c'est elle qui se rapproche le plus possible d'une impulsion de Dirac autour de f égale à zéro. Par contre, lorsque les rays sont éloignés, vous pouvez utiliser indifféremment l'une des quatre fenêtres. Voilà. Deuxième... Enfin, troisième chose, pardon, liée au fenêtrage, c'est que se passe-t-il lorsque vous avez deux sinus, l'un de fréquence f0 et l'autre de fréquence f1, mais que l'amplitude des deux signaux est très différente. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouve avec un signal à la fréquence f0 qui a une amplitude très élevée et un signal à la fréquence f1 qui a une amplitude très faible. Eh bien, si vous avez une fréquence, une fenêtre rectangulaire, les signaux à la fréquence f0 et moins f0, vous allez convulguer ça avec un sinus cardinal qui est le sinus cardinal bleu et les deux rays à la fréquence f1 et moins f1, vous allez convulguer ça avec un sinus cardinal. Alors, que se passe-t-il ? Ici, on peut voir que les lobes secondaires du sinus cardinal correspondant à la fréquence f0 risquent de masquer totalement le lobe principal du sinus cardinal à la fréquence f1. Donc là, avec une fenêtre rectangulaire, certes, vous avez une bonne discrimination de fréquences qui sont proches. Par contre, si vous avez des fréquences avec des amplitudes très différentes, les lobes secondaires de la fenêtre rectangulaire peuvent masquer la fréquence f1. Contrairement à la fenêtre de Blackman, où là, effectivement, le lobe principal autour de f0 est un peu plus large, par contre, le fait qu'il n'y ait peu de lobes secondaires vous permet d'observer la fréquence f1. cela est visible sur cette simulation où vous avez deux fréquences, une fréquence autour de 70 Hz et une deuxième fréquence autour de 100 Hz, sachant que la fréquence autour de 70 Hz a une amplitude beaucoup plus faible que la fréquence autour de 100 Hz. Alors, si vous observez avec la fenêtre de Blackman, c'est-à-dire la fenêtre magenta, on voit qu'il y a une première bosse autour de 100 Hz, donc vous êtes capable, bien sûr, de voir la fréquence autour de 100 Hz, mais il y a une deuxième bosse nette autour de 70 Hz, donc avec cette fenêtre de Blackman, vous serez capable d'observer les deux rayes à 100 Hz et à 70 Hz, même si elles ont des amplitudes très différentes, puisqu'il y a une qui a une amplitude de 1 et l'autre une amplitude de 0.1. Contrairement à la fenêtre rectangulaire, où là, vous allez observer, bien sûr, la raye à 100 Hz, mais là, vous aurez du mal à déterminer est-ce qu'il y a une raye ou pas autour de 70 Hz, pourquoi ? Parce que les lobes secondaires de la raye à 100 Hz vont masquer la raye à 70 Hz. Donc, en conclusion, vous avez à votre disposition toute une palette de fenêtres temporelles possibles que vous pouvez utiliser. Il faudra utiliser la fenêtre temporelle rectangulaire si vous voulez observer des rayes des composants spectacles qui sont très proches, puisque c'est la raye, c'est la fenêtre rectangulaire qui a le lobe principal le plus étroit. Néanmoins, si vous avez des rayes qui ont des amplitudes très, très différentes, il vaudra mieux tabler sur des fenêtres temporelles de type Blackman ou Hamming, c'est-à-dire des fenêtres temporelles qui ont des lobes secondaires très, très bas, de façon à ce qu'un lobe secondaire ne puisse pas masquer le lobe principal d'une autre fréquence. Voilà. Si maintenant vous avez des rayes qui sont très proches et dont l'amplitude est très différente, là vous êtes un petit peu bloqué parce que la fenêtre rectangulaire, les lobes secondaires vont masquer la raye qui a une très faible amplitude et si vous utilisez une fenêtre de Blackman, elle a un lobe principal qui est trop large qui ne va pas vous permettre d'observer les deux rayes très proches. Donc là, lorsque vous êtes dans ce cas-là, la solution c'est bien sûr d'augmenter la durée d'observation. En augmentant la durée d'observation, bien sûr, vous allez tendre aussi bien la fenêtre rectangulaire que les autres fenêtres vers quelque chose qui est plus proche d'une impulsion de Dirac dans le domaine fréquentiel. Voilà. Donc cela clôture ma présentation sur les fenêtres temporelles et notamment comment on peut utiliser préférentiellement telle ou telle fenêtre en fonction du type d'analyse fréquentielle que l'on veut faire. Merci de votre attention. Au revoir. Le CNAM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada